Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un peu... Là, c'est bon C'était quoi ça ? Euh, c'est pas de ma faute hein ! J'étais à 3 mètres 12 Regardez ! Il n'y a plus de vent Votre attention s'il vous plaît A cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas de chaude Oh non ! Oh non ! C'est trop bête ! Et les panneaux solaires ? Euh, leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents Attention ! Voilà la foudre ! Mais comment ça c'est ? Allons, allons ! Une douche froide n'a jamais fait de mal à personne Bonjour le retour à la préhistoire Ne vous en faites pas les enfants ! En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système Un petit système ? Oh, cher Odile ! Vous avez conçu un pur chef-d'oeuvre de technologie ! Comme vous y allez ! Un volontaire pour pédaler ? Mat ? Bah, euh, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur Intéressant ! Et comment vas-tu faire sans électricité ? Euh, si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes Hippolyte ! Est-ce que vous êtes souples ? Allez, Hippolyte ! Allez, Hippolyte ! En route ! Oh, Hippolyte ! Est-ce que vous êtes forts ? Je veux pas dire mais... ça demande un peu plus pour chauffer une douche Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents Bon, tu crois pas ? Youhou ! Non Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent Il souffle forcément quelque part ! Mat, ça sert à rien ! Il n'y a vraiment plus un poil devant nulle part ! C'est... c'est bon ! Je laisse tomber ! Et ça y aura du sol ! Bingo ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! On dirait que le vent est coincé derrière cette... porte ? Le vent vient de sous la roche ? C'est dingue ! Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte ! Il suffit de l'ouvrir ! Facile à dire ! Il n'y a pas de poignée ! Il y a peut-être une formule ! Euh... Ah ! Sésame, ouvre-toi ! Ah ! Shazam ! Ah ! Bracadabra ! Poil de lézard ! Libou niche haut, loin niche bas ! Anticonstitutionnellement ! Ah ! Tu vas t'ouvrir, oui ! À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha ! Mais oui, bien sûr ! Le Flapacha ! Ah ! J'aurais dû y passer plus tôt ! C'est le roi de la forêt ! Donc le mot de passe... Fla-pa-cha ! T'as fait une sacrée boulette ! Moi ? J'ai rien fait ! La tornade file droit vers le camp ! Aïe ! Là j'avoue, j'ai... euh... On a peut-être fait une petite gaffe ! Bon alors, t'as fini ? Attends ! Il n'y a presque pas d'autre chose ! Oh ! juice... Lou! Fou-t ficou rôle! Ah ! Oh ça va mieux ! O-oh, oh, ohoo ! Oh non ! Pfff... Ah sa pruse ! Sous-titrage ST' 501 Au moins t'es propre Ah fini Moi aussi Tu crois que ça va voler ce truc-là ? Oh ça va, le prends pas comme ça, je blaguais La, 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 la Leiel, derrière toi On bouge Malik Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-bolant Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent Eh ben elle a des gouttes naze parce que le mien est vachement mieux T'as raison, avec ton cerf-bolant on va attirer la tornade loin du camp Même pas en rêve À trois, on met les voiles Trois ! Vite ! À l'atelier ! Ben euh... j'ai... j'ai pas entendu le 1 et le 2 Pas d'inquiétude hein, je vais bien Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets Il faut vite ! Oh ! Ben c'est fait ! Cette fois elle est fichue cousin ! Par ici ma grande ! Allez viens chercher le beau joujou de tonton Brian ! Elle va le rattraper ! Je me referais bien une petite balade moi Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton ! Oh ! Ben... il est parti le vélo ! J'ai failli attendre ! Direction la porte des vents ! Vite ! Prends-moi quelque chose avec le cerf-bolant ! Rien à faire ! Faut sûrement un autre mot de passe ! Cha-pa-flap ! T'es génial cousine ! Il suffisait de dire l'inverse de flapas ! Tu veux rouvrir la porte ou quoi ? Encore un peu d'eau chaude Hippolyte ! Il me reste juste... Deux ou trois assiettes à laver ! Et maintenant il se passe quoi ? Normalement les tornades se dissipent toutes seules Ben il serait peut-être temps que le flapacha réouvre la porte des vents quand même Surtout pour Hippolyte ! En tout cas moi j'arrête le cerf-bolant ! Oh ! Super le château ! Ouais ça va j'ai compris ! Pas moins de trois mètres ! Non ! On dirait que le flapacha vient de libérer les vents ! Oh non ! Ça va pas recommencer !